Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Shanghai, la capitale économique chinoise, 27 millions d'habitants strictement confinés depuis le 6 mars dernier. Quand je dis strictement, c'est évidemment un euphémisme. Les gens sont enfermés chez eux, la porte mise sous scellée, les habitants sont contrôlés, testés de force, séparés, envoyés de force dans des camps de quarantaine que la responsable du réseau Solidarité Chine appelait ici, à notre antenne, des camps de concentration. Elle ne mâchait pas ces mots. Pénurie de nourriture, violence, enfermés moins jusqu'à la folie. Rappelez-vous les cris qu'on avait déjà écoutés à cette antenne. Voilà, tout cela officiellement pour lutter contre la Covid. Et aujourd'hui, nous avons un témoignage exceptionnel. Nous sommes en direct avec un entrepreneur français qui est installé à Shanghai et qui vit tout cela depuis le début. Bonjour Raphaël Valentin. Bonjour Clémence. Vous êtes docteur en physique et donc entrepreneur à Shanghai. D'abord, expliquez-nous juste, vous vivez depuis combien de temps à Shanghai ? Je suis arrivé le 26 juin 2011. D'accord. Donc, ça fait 11 ans. 11 ans, oui. 11 ans. D'accord. 11 ans. Et donc, brutalement, j'imagine, vous avez vu votre vie bouleversée par ce confinement ? Le 6 mars. Le 6 mars à Poudong, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé, c'était un samedi. Je crois que c'est le 6 mars. Je vais travailler toute la journée. Le soir, je rentre et le bâtiment est loqué. Voilà. Simple. Pas une seule information du Covid, rien d'autre. Voilà. C'est tout. Tout simplement. Loqué. Ensuite de ça, une bonne semaine loquée complètement, c'est-à-dire interdiction de sortir même dans le parc des bâtiments, des choses comme ça. Rien. Rien. Le bâtiment est loqué, 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 loqué. On ne sort pas de l'hôpital. Donc, quand vous dites le bâtiment, c'est le bâtiment de votre habitation ou celui où vous travaillez ? Un building. Un building. Shanghai, c'est rempli de building. Oui, un building. C'est un building. Il doit y avoir à peu près 6 ou 7 buildings autour de chez moi et avec un petit parc en-dessous. Et donc, interdiction de rencontrer des personnes. Vous êtes enfermé dans votre immeuble, en fait ? Voilà. Enfermé dans l'appartement. Dans l'appartement. Enfermé dans l'appartement, oui. Est-ce que vous aussi, parce que moi, j'ai vu ces images absolument terribles. Est-ce que vous aussi, vous avez été, pardon pour cette expression affreuse, est-ce que vous aussi, vous avez été mis ou scellé directement ? C'est-à-dire qu'on a scellé votre porte. Non, 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 pas dans notre compound. La porte a été fermée. Les nuits, la porte du bâtiment est fermée à clé. On ne peut pas sortir du bâtiment pendant les nuits. Et de toute façon, il y a des gardes pour ne pas nous laisser sortir de toute façon. Et tout le compound est fermé avec des barrières. Voilà. On ne peut pas se sortir du tout. Donc, voilà. Donc, on a eu à peu près trois jours. Donc, moi, ça a commencé le 6 mars. Donc, c'est vraiment tôt. Je pense que beaucoup d'étrangers ont subi ça un peu plus tard que moi. Pardon. On subi ça un peu plus tard que moi. Mais moi, j'ai commencé le 6 mars parce qu'on a eu des cas de Covid dans le compound. Et on a eu à peu près ensuite trois jours de liberté. On s'est dit peut-être que ça va reprendre. Et tout, là, s'est effondré encore une fois. Complètement loqué, complètement enfermé avec des problèmes de livraison. Plus de livraison, plus rien du tout. Plus rien du tout. Plusieurs semaines après, les gens qui avaient le Covid partaient en camp. Et puis, ça s'est empiré. La situation s'est empirée. Vous n'êtes jamais parti en camp ? Non. Et certaines personnes vous ont raconté, ils ont pu vous raconter comment ça se passait là-bas ? Oui. Oui. Grosso modo, c'est une grande... On va dire, pour la plupart du temps, c'est une grande salle. À peu près 150 personnes, comme on voit dans les vidéos, grosso modo. Dans des lits, le masque doit être porté 100% du temps, même pour dormir. Pas de possibilité pour fumer, pas de possibilité pour boire, on mange ce qu'on nous donne. Et on reste là pendant huit jours, testé deux fois par jour. Et c'est tout. Voilà. Et toujours, toujours, et dans les camps, et vous, depuis votre immeuble, interdiction de sortir. Interdiction de sortir. Interdiction de sortir. On est, depuis deux semaines, un peu plus libre. On peut descendre dans le parc depuis à peu près deux semaines, quelque chose comme ça. Ce qui nous permet de sortir un peu, de se rafraîchir un peu. Depuis quelques jours, on commence à avoir des permis pour pouvoir sortir quelques heures dans la journée dans le périmètre qui nous autorisait, grosso modo, pour pouvoir aller faire nos premiers achats. Alors, je précise pour nos auditeurs qu'il y a eu quand même des révoltes qui sont tellement rares là-bas, en Chine et à Shanghai, que le gouvernement a un petit peu cédé à annoncer qu'il y aurait quelques assouplissements, notamment celui de ne plus séparer les enfants des familles quand on envoie les enfants ou les familles dans les camps, ce qui me semble quand même assez important, et celui, en effet, de pouvoir sortir, respirer l'air quelques minutes. Donc, ces assouplissements ont été annoncés et peut-être, donc, vous sentez ces premiers assouplissements en réalité, donc, sur place à Shanghai. On commence tout doucement à voir ces assouplissements apparaître hier. J'ai pu me balader pendant trois heures autour de chez moi. des barrières commencent à disparaître tout doucement, c'est-à-dire que les quartiers commencent à s'ouvrir les uns aux autres, parce qu'avant, les quartiers sont complètement fermés en gris, dans des grillages. Voilà, tout simplement, ils ont installé des kilomètres et des kilomètres de grillages pour bloquer tout le monde. C'est hallucinant. J'étais en scooter électrique hier pour me balader un petit peu autour. Tous les bâtiments, toutes les maisons, toutes les facettes sont grillagées. On ne peut pas sortir du tout. Donc voilà, la situation est assez terrible. Inhumaine même. Expliquez-nous aussi, en termes de nourriture, on a vu aussi beaucoup que forcément, les magasins sont fermés, les livraisons, beaucoup de camions sont bloqués à l'entrée de la ville, puisque eux-mêmes n'ont pas toutes les normes pour pouvoir rentrer dans une ville en quarantaine. Donc, il y a beaucoup moins de produits alimentaires. Comment vous faites ? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti la faim ? Est-ce qu'il y a des quartiers entiers qui crèvent de faim ? Comment ça marche à Shanghai en ce moment ? Pendant cette période de quarantaine, il y avait des livraisons, des livraisons groupées, c'est-à-dire qu'on fait un groupe d'achats de riz, de légumes, de fruits, des choses comme ça. On n'est pas mort de faim, on n'est pas mort de faim. Mon frigo a été même plus rempli aujourd'hui qu'il ne l'était avant le confinement. Cependant, comme c'est des livraisons, on n'a pas le choix sur les produits. Beaucoup de produits sont relativement limités. Et aussi, un autre point, c'est que tous les produits alimentaires ont été multipliés par 3, par 4, par 5. Ce qui veut dire que, grosso modo, la classe riche de Shanghai ou la classe moyenne peut continuer à s'alimenter. Mais pour la classe pauvre, ça devient très complexe parce que les prises sont devenues complètement horribles. Vraiment. Même pour aller chercher de l'eau, de l'eau en bouteille, les prix sont complètement hallucinants. On en arrive pour 3 bouteilles d'eau de 20 litres à mettre 15 euros ou 20 euros. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, des livraisons qui sont limitées. Les riches sont plus faciles. Enfin, pour les riches, c'est plus facile parce qu'en effet, ils ont les moyens. Pas de souci, ils peuvent tout acheter. Mais pour les pauvres, la classe pauvre, c'est très difficile. En plus de ça, en plus de ça, bon, beaucoup d'entreprises ici en Chine, il n'y a pas la sécurité sociale comme en France, etc., ou possiblement dans une période de quarantaine, on a quand même des salaires ou des choses comme ça. Oui, un minimum. Pour beaucoup d'entreprises ici à Shanghai, la plupart des gens n'ont pas de salaire. Pendant ces deux ou trois mois, il n'y a plus de salaire qui tombe. Celui qui a un appartement à payer, celui qui a une voiture, celui qui a beaucoup de choses se retrouvent coincés en se disant, voilà. Et toutes les entreprises, les chefs d'entreprise sont dans cette même situation où l'arrêt du travail fait qu'il n'y a plus de revenus pour payer des salaires. Les petits coiffeurs, les petits salons, les petits restaurants, etc., se retrouvent dans des situations qui sont rocambolesques financièrement. Raphaël Valentin, une autre question, nous avons décrit, nous avons entendu, nous avons vu ces vidéos également avec des drones volants qui rappellent à l'ordre, les personnes en leur disant, restez bien enfermés chez vous, lavez-vous les mains, etc. On a vu même ces chiens robots qui avancent pour surveiller les rues. On a vu ces hommes en blanc avec leur tenue tout en blanc, cagoulée de blanc et leurs gants qui font en ce moment la règle dans les rues. Est-ce que cet État qui devient clairement un État policier, est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que vous avez eu peur ? On ne sait pas dans quelles conditions ça peut tourner. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est de partir en camp définitivement parce que, voilà quoi, ce n'est pas une situation de plaisir, clairement, la situation d'un camp, c'est prendre un bus pendant 12 heures, 15 heures, peut-être 24 heures pour se retrouver au milieu de la Chine, dans un endroit dont on ne connaît pas et dont on risque d'être enfermé pendant au moins une semaine ou deux semaines. On n'en meurt pas, on rentre, voilà, les gens sont rentrés, ils n'en sont pas morts, mais bon, psychologiquement, c'est horrible, c'est horrible, c'est très difficile. Voilà, donc oui, il y a eu la peur, il y a plus la peur du camp, la peur de manquer de l'eau, la peur de manquer de l'alimentaire, des choses comme ça, on a essayé de se rattraper et acheter massivement l'alimentation comme on pouvait, on a essayé de survivre comme ça, voilà. Après, j'ai de la chance parce que finalement, bon, financièrement, ce n'est pas un problème, mais pour les personnes qui sont sensibles financièrement, c'est un gros, gros, gros problème, un gros, gros sujet. Mais ce que je comprends aussi, c'est que psychologiquement, j'imagine que vous, en plus, vous êtes français, vous n'êtes pas fait pour suivre les faits de masse comme les Chinois ont l'habitude de le faire, de penser uniquement collectif. Et là, vous êtes enfermé ou quasi enfermé à l'intérieur depuis maintenant deux mois et demi. Comment vous tenez psychologiquement ? À quoi vous vous raccrochez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez une porte de sortie ? Il y a toujours une porte de sortie. On peut possiblement prendre, comment dire, prendre un avion et rentrer. C'est pas impossible. Je connais plein d'étrangers, pas forcément français, qui sont rentrés dans leur pays pendant pleine période de confinement. Donc, c'est pas impossible de rentrer. Mais il y a les conséquences par derrière. Il y a toutes les conséquences de se dire qu'on ne rentrera jamais plus en Chine, d'avoir perdu tout ici en Chine, boulot, entreprise, femme et enfant. Il y a aussi les étrangers comme moi qui sont mariés ou qui ont une copine chinoise ou chinois, peu importe, qui se retrouvent confrontés à une situation. On va laisser le partenaire ici tout seul. C'est pas possible. Et là, vous ne pouvez pas imaginer partir à deux, par exemple. C'est pas envisageable, ça. La question qui se pose, c'est peut-on avoir un visa dans ce genre de conditions pour une personne chinoise en France ? C'est pas aussi simple que ça. Et le titre de réfugié ne se rappliquera pas. Donc, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Beaucoup sont dans cette situation-là en se disant voilà, pas le choix, pas le choix, pas le choix, pas le choix, pas le choix. On est obligé de rester. On est obligé de rester pour d'une part préparer la sortie et d'autre part terminer toutes les activités si elles sont à terminer. On ne peut pas laisser comme ça. Moi, j'ai quelques employés, pardon, j'ai quelques employés, etc. Je ne veux pas les laisser dans cette situation complètement insolite et complètement infernale. Ce qu'on a du mal à comprendre, Raphaël Valentin, et c'est également la question que je posais à Marie Erzman la dernière fois de solidarité Chine. Pourquoi le gouvernement français ne réagit pas pour aider au moins les Français qui sont sur place ? Et si ce n'est, comme ils savent si bien le faire d'habitude, pour recommander ou pour inciter le gouvernement chinois à changer sa politique ? La Chine, c'est un grand, grand pays et je ne crois pas qu'elle soit sensible aux réflexions internationales. En revanche, la population française, normalement, le gouvernement français peut faire quelque chose pour sa propre population. C'est sûr que c'est vrai qu'on aurait pu au moins avoir une proposition de recevoir d'alimentaire ou de l'aide médicale. On sait que, je crois que le consulat américain a exhorté très vite tous ses ressortissants à quitter le pays. Est-ce que ça a été le cas pour les Français ? Non. Non. Vous n'avez pas reçu de consigne ni d'aide ? Pour être sincère, les seuls emails que je peux recevoir sont les emails pour les présidentielles et pour les législatives. Là, ils me connaissent très bien. Ils me connaissent très très bien. Ils savent très bien où je suis. Ils savent très bien qu'est-ce que je fabrique, etc. Par contre, on n'a pas eu une seule nouvelle, une seule information, une seule question par rapport à notre sort ici en Chine. Rien, rien que d'Alnada. Rien. Rien. Zéro. Zéro. Et vous, vous avez tenté de prendre contact avec eux, de demander de l'aide, des conseils, un accompagnement ? Pas vraiment non plus. Pas vraiment non plus. Je connais des Français qui se sont retrouvés dans les situations rocambolesques à devoir aller au camp, effectivement, au camp Covid, où effectivement, ce qui s'est passé, c'est un ami qui me disait ça, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le consulat demande des papiers, comment dire, pour ces personnes en blanc, des documents officiels qui montrent qu'effectivement, ce Français n'a pas besoin d'aller au camp. La réalité des faits, c'est que les Chinois s'en foutent complètement. Il n'y a pas... Ça, ça, ça... Voilà. Oui, ils ne peuvent rien faire pour les Français. Et une dernière chose, Raphaël Valentin, vous avez expliqué à la personne à qui vous avez donné votre premier témoignage de notre équipe, Valentin, qu'il y avait même en bas de l'immeuble le nom des habitants vaccinés et non vaccinés qui étaient affichés sur les résidences. Il n'y a aucune protection des données, en fait, de la vie privée. On ne peut pas considérer la Chine comme... avec notre point de vue européen. Notre point de vue, comment dire, de propriété personnelle, etc. Ça ne fonctionne pas ici en Chine. La majorité des Chinois vivent pour le pays. C'est une réalité. Ils vivent pour le pays, pour la grandeur du pays et pour le bénéfice du pays. OK ? La mentalité est complètement différente. Et on le voit bien sur les réseaux sociaux chinois, par exemple, ou asiatiques en règle générale, qui sont prêts à partager leurs informations personnelles, leur quotidien complet. Sur les réseaux sociaux, ils le diffusent à leurs centaines ou à leurs milliers de contacts sur WeChat. Ça ne pose pas un problème. Il y a quand même un réveil. On a quand même vu des révoltes, comme on en voit très peu en Chine, notamment à Shanghai. On voit un réveil des populations qui ne supportent plus la pression qui est mise sur elles aujourd'hui. Psychologiquement, être enfermé dans un petit appartement, bon, quand on est... On a vu des suicides. Pardon, je vous coupe. On les a vus. Pardon, j'ai déjà décrit tout ça ici. C'est terrible. On voit des personnes qui sautent de leur immeuble parce qu'elles ne tiennent plus. C'est normal. Deux mois, deux mois et demi de confinement intense dans un petit appartement ou dans une petite chambre enfermée avec des problèmes alimentaires qui sont intenses et des problèmes financiers que vous tombent dessus. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Nous étrangers, on a encore de la chance, nous étrangers, ici en Chine, parce que financièrement, on n'est pas au problème. On n'est franchement pas au problème. Payer deux, trois fois, le prix pour une bouteille d'eau ne pose pas vraiment un gros souci pour la grosse majorité d'entre nous. Pour les Chinois qui sont travailleurs ici à Shanghai, qui sont livreurs à Shanghai, etc., hier, je me baladais dans la rue en scooter électrique, je voyais des tentes et les gens dormaient dedans parce qu'ils gardaient la porte, parce qu'ils sont livrés, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur appartement à cause du Covid, etc. Ils se retrouvent confrontés à une situation où ils sont obligés de rester ici, coincés dans une tente dans la rue. Voilà, c'est difficile. Appel, Valentin, pour terminer, pour conclure, et on reprendra de vos nouvelles régulièrement. Qu'est-ce que vous lancez comme appel aujourd'hui, tout simplement ? Vous y croyez au fait que tout soit levé, que vous reveniez dans la vie d'avant ou vous n'y croyez même pas ? C'est difficile à dire. C'est extrêmement difficile à dire. Il y a eu un tournant. Il faut remettre les choses à leur place. Shanghai, pendant ces deux dernières années, était complètement libre. Il n'y avait pas de restrictions, ni de mouvements, ni de… La vie était complètement, absolument normale pendant ces deux dernières années. Les restaurants, les bars, les cafés, les magasins, ont tout été ouverts. Il n'y a pas besoin de présenter un QR code pour entrer dans un magasin depuis ces deux dernières années. Le 6 mars a tout changé aujourd'hui. Le futur, c'est une grande interrogation. Une très, très grande interrogation. On ne sait pas où est-ce qu'on va s'en aller. Ça n'a… Voilà. Grande interrogation. On est en tout cas de tout cœur avec vous, Raphaël Valentin. On peut préciser aussi qu'il y a bientôt les élections et que peut-être ça peut être une des explications sur ce resservant de vis, on va dire, autour de Shanghai, qui est une ville qui a toujours été un petit peu plus rebelle par rapport au reste de la Chine. Est-ce que ça pourrait reprendre un rythme plus normal après ces élections ? C'est à suivre. En tout cas, Raphaël Valentin, on est de tout cœur avec vous et on vous donnera régulièrement la parole pour continuer de tirer l'alerte, la sonnette d'alarme sur ce qui se passe là-bas à Shanghai et notamment pour les Français, pour que la situation ait particulièrement difficile. Merci beaucoup, Raphaël Valentin. À bientôt. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.